La rapidité avec laquelle le christianisme s'est répandu dans le monde romain a fait l'étonnement des historiens. Le puissant empire romain règne en maître sur toute la civilisation de l'époque concentrée autour de la Méditerranée. À l'extrémité orientale de l'Empire, né dans une misérable étable, un enfant qui va ébranler ce puissant empire. 40 ans à peine après sa mort, le message révolutionnaire de Jésus atteint jusqu'au proche de l'Empereur à la cour de Rome. Mort, la voix de Jésus crie encore plus fort. Pour tenter de faire taire à jamais le dernier témoin oculaire de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, Rome déporte l'apôtre Jean dans une île perdue de la mer Égée, Patmos. Entre la Grèce et la Turquie. Pourtant, les manuscrits de cet évangéliste continueront de porter le message d'espérance aux églises persécutées, au nez et à la barbe des soldats romains. Demeurez avec nous pour découvrir le deuxième épisode du monde fascinant de l'Apocalypse. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la Révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Le soleil couchant fait briller de mille feux l'imposante construction à laquelle Hérode le bâtisseur vient de mettre la dernière main. Le temple de Jérusalem s'étale dans toute sa splendeur aux yeux des disciples de Jésus. Admiratifs devant cet édifice, orgueil de la nation, ils font remarquer à leur maître la beauté du temple. Coupant court à leur enthousiasme, Jésus fait une prédiction. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Dans l'esprit des disciples, destruction du temple et fin du monde sont synonymes. C'est pourquoi il demande à Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Jésus va brosser un sombre tableau de l'histoire de Jérusalem. Il confirme la destruction de cette merveille de l'architecture dans moins d'une génération. Et continuant sur sa lancée, il leur parle des épreuves qui frapperont l'Église chrétienne à travers les siècles jusqu'à son retour en gloire. Une lueur d'espoir subsiste cependant dans ce sombre tableau. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En l'an 70 de notre ère, le fils de l'empereur Vespasien, Titus, prend Jérusalem après un siège qui aura vu toutes les atrocités imaginables. Le temple est incendié. L'Église entre dans la clandestinité. Pour la plupart, les apôtres sont déjà morts en martyr. Jean est probablement le dernier survivant des douze. Et légitimement, il s'interroge. Ai-je eu raison de mettre mon espérance en Jésus ? Voilà plus de vingt ans que Jérusalem a été détruite. Je suis moi-même exilé. Où est, Seigneur, la promesse de ton avènement ? Rome ne semble vouloir reculer devant rien pour éradiquer le christianisme de l'Empire. Alors que tout espoir semble perdu, Jésus dévoile à Jean, dans un panorama grandiose, l'histoire de l'Église à travers les siècles. Tout comme le prophète Daniel en exil à Babylone, Jean reçoit un message à l'intention de tous les enfants de Dieu de tous les temps. Jésus, le ressuscité, qui règne dans le ciel, veille sur son troupeau. Il reviendra, selon sa promesse, et il essuiera toute l'arme des yeux de ses enfants. C'est le message d'espérance que véhicule le livre de l'Apocalypse. Et pourtant, comble d'ironie, Apocalypse, qui signifie littéralement révélation, est devenu synonyme de terreur dans notre vocabulaire. Jésus lève le voile sur l'avenir et charge Jean d'une mission. Regarde et écris tout ce qui va se produire. Tu n'étais pas trompé dans ton espérance. Je viens bientôt. Cependant, il faut que tu saches, avant que je ne revienne, un certain nombre d'événements dramatiques vont se produire. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsqu'avec nos enfants, nous partions en vacances, nous n'étions pas sur la route depuis dix minutes qu'une petite voix à l'arrière demandait « Papa, c'est encore loin ? » Nous n'étions que dans la banlieue de Reims et Agen était à 900 kilomètres. « Non, mon garçon, il faut d'abord arriver à Paris. » Et lorsqu'enfin Paris était en vue, la même petite voix demandait « Papa, c'est encore loin ? » « Non, mon garçon, il faut d'abord arriver à Orléans. » Et dès qu'Orléans était en vue, vous connaissez la rengaine maintenant, n'est-ce pas ? Que faites-vous dans ces cas-là ? Vous donnez des jalons. Au fur et à mesure que le voyage avance, l'enfant entre dans le jeu et le voyage paraît moins long. Ainsi en est-il du livre de l'Apocalypse. Jésus nous dit « Voilà les jalons qui vous permettent de savoir à quel moment de l'histoire de l'humanité vous êtes arrivés. » Pour quelles raisons les événements précurseurs de son retour en gloire étaient-ils révélés ? La réponse nous est donnée dans la grande prophétie de Luc au chapitre 21. Voici ce que dit le verset 28. Luc 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Pour comprendre l'Apocalypse, nous devons respecter quelques règles de base toutes simples. Premièrement, ne faisons pas dire au livre ce qu'il ne dit pas, et encore moins ce que nous avons envie de l'entendre dire. « Laissons le soin à la parole d'être son propre interprète. Ne nous précipitons pas sur le premier mot étrange pour lui attribuer une signification personnelle. Demandons-nous si ce verset difficile à comprendre ne fait pas référence à un texte de l'Ancien Testament ou s'il n'est pas expliqué par un autre passage. Illustrons notre propos par la description que j'en donne de Jésus dans Apocalypse au chapitre 1er et le verset 14. « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Dans notre culture, les cheveux blancs sont synonymes de vieillissement et nous nous empressons de les couvrir d'une belle teinture qui respire la jeunesse. Pour la Bible, les cheveux blancs sont symboles de sagesse, d'autorité. Dans le Lévitique au chapitre 19 et le verset 32, il est dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs. » Proverbe chapitre 16 et le verset 31, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. » En insistant sur la blancheur éclatante de la chevelure de Jésus, Jean nous rappelle que Jésus est la sagesse même et qu'il a toute autorité, ce que confirme le chapitre 5 de l'Apocalypse. Deuxième principe, gardons la même signification au même symbole. Nous ne pouvons, au gré de notre fantaisie, considérer par exemple que la bête de l'Apocalypse représente une puissance politique ou religieuse et dans un autre texte affirmer qu'elle représente, que sais-je, la bourse de New York, par exemple. Si nous sommes fidèles à ce principe d'interprétation, nous nous garderons de bien des erreurs. Finalement, soyons attentifs à ne pas appliquer notre structure de pensée cartésienne au livre de l'Apocalypse. N'oublions pas que notre manière de penser méthodique et rationnelle est de loin postérieure à la pensée hébraïque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501